Alors comme vous avez pu le constater, moi j'ai inversé en fait le petit C du grand 1, qui est là, la description du roi enfant et de ses gardes, parce que pour moi ça fait partie de la deuxième partie, parce que cette description est faite par les indiens eux-mêmes. Et puis la réponse ici, l'effet de chute, j'en ai déjà parlé juste avant, c'est-à-dire la manière dont Montaigne semble retarder volontairement l'arrivée de la parole des indiens, qui va trancher par rapport à tout ce qui a été dit. Donc ça on l'a déjà traité, en fait ça serait, pour moi si vous voulez on inverserait le petit A qui est ici, on ferait un petit C du grand 1, et le petit C va devenir mon grand... En fait mon petit C c'est la même chose que le petit B, c'est pour ça que j'aime pas tout à fait ce plan. Les sauvages ironisent par rapport aux gardes suisses. Évidemment derrière les sauvages il y a Montaigne, c'est-à-dire Montaigne c'est lui qui parle, c'est lui qui fait parler les indiens, c'est pas la parole même des indiens qui est rapportée. C'est pour ça que c'est hyper important de comprendre que dans ce passage Montaigne rapporte des paroles, et dans le fait de rapporter vous pouvez donner votre jugement. Je vous donne un exemple assez rapide. Voilà il est magnifique mon exemple. Donc ici vous avez Toto, Toto est en train d'affirmer I love you, I love you only, à Lulu. C'est pour ça que j'ai mis L, L comme Lulu. Lulu est ravi. D'accord ? Maintenant il y a un témoin, le témoin c'est moi Montaigne, je regarde ça, et je vais rapporter ce qu'il a dit. Donc je vais faire une phrase dans laquelle je vais utiliser la troisième personne, en disant Toto dit que, dans ce cas-là je reste neutre. C'est-à-dire que je vais rapporter les paroles telles qu'elles sont prononcées, sans introduire la moindre nuance de jugement. Dit que, c'est-à-dire je rapporte. Mais vous vous doutez bien que l'auteur va se débrouiller pour introduire des modalisateurs, des petits mots comme ça, qui supposent une distance de sa part. Alors, si je dis Toto prétend qu'il adore Lulu, vous voyez bien que j'introduis une distance critique, pardon, et que j'invite la personne à qui je parle à se méfier de ce que Toto est en train de dire. Voilà. Donc cette distance ironique, il faut essayer de la déceler dans ce que va dire Montaigne à l'intérieur de ce passage. Alors on observe ce qui se passe. Et c'est bien du discours rapporté. J'ai un sujet, il. Voilà. Mon sujet, il. C'est la réponse. Dire, vous voyez bien que ce terme reste neutre. Mais évidemment, Montaigne, puisqu'il a la possibilité de rapporter les paroles, il va peut-être pouvoir truffer ce que les Indiens ont dit à l'état brut en y introduisant ici et là des petits adjectifs très significatifs, etc. Alors on va étudier d'abord la phrase parce que vous avez ici une structure assez simple. Et la phrase est immense. Elle commence à il et elle termine à maison. C'est une seule phrase à l'intérieur de laquelle vous avez malgré... Enfin, c'est pas une seule proposition. Mais comme il y a des points-virgules, on considère qu'on continue. Alors, comment ça se passe ? Il dit en premier lieu. Donc là, vous avez une série de connecteurs. Je vous invite à le faire à chaque fois dans vos copies. Vous voyez que Montaigne le fait. Je vais les mettre en zigouigoui, comme ça. Il y a ce premier connecteur. C'est comme un numéro qui numérote en quelque sorte la première complétive. Il dire quoi ? Premier COD. Que ? Il trouve que. Il dire qu'il trouve que. Donc le COD lui-même, trouver, contient à son tour une complétive. Il dire qu'il trouvait que. Et donc ça s'arrête ici, évidemment, au point-virgule. Il dire secondement. Donc là, vous avez le deuxième adverbe ou locution adverbiale. qui permet de numéroter les complétives. Avec une parenthèse. Il dire quoi ? Qu'ils avaient remarqué. Qu'ils sont marqués. Et qu'ils trouvaient étrange que ces moitié-ci, ta 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 ta. Elles sont coordonnées, ces deux phrases. Et voilà où s'arrête la deuxième complétive. Donc en fait, vous avez une immense phrase, encore une fois. N'oubliez pas que Montaigne réécrivait dans les marges. Et puis parfois, ils republiaient avec des parenthèses à l'intérieur. Donc là, ça se voit. Donc il y a deux sujets qui sont abordés par les Indiens. Le premier, c'est l'obéissance au roi. Qui est le roi ? Le deuxième, c'est une réflexion sur la misère et les différences sociales entre les riches et les pauvres. Donc à qui est-ce qu'on obéit ? Et comment est-ce qu'on répartit les richesses ? Donc il y a deux éléments de réflexion qui sont supposés être ceux des Indiens. Mais il faut absolument remarquer que c'est du discours indirect. Et que ce discours indirect permet à Montaigne d'introduire des nuances critiques dont les Indiens n'ont pas forcément eux-mêmes conscience. Je vous donne un exemple ici. Fort, étrange. Alors est-ce que c'est vraiment dit comme ça par les Indiens ? Vous voyez ? Donc on voit très bien comment, à travers le discours indirect, Montaigne s'autorise à signaler l'étonnement des Indiens. Et cet étonnement, bien entendu, est supposé contrecarrer les attentes qu'on avait dans la première partie du texte. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous a étonné dans le sens... Qu'est-ce qui vous a paru le plus surprenant ? C'était le mot utilisé. On s'attendait à de l'admiration. Et ici, c'est loin d'être de l'admiration. En fait, ce sont des reproches qui sont adressés aux Européens. Donc Montaigne, en portant la voix des Indiens, se réapproprie cette voix au discours indirect et la fait peser comme une accusation adressée aux Européens. Voilà pour le discours indirect. Il y a quelque chose d'un tout petit peu retort, un tout petit peu malin de la part de Montaigne à faire l'innocent. On le voit ici, comme si ce n'était pas lui qui l'avait dit, dans cette manière d'introduire une tournure impersonnelle, entre parenthèses. Il est vraisemblable qu'il parlait des Suisses de sa garde. Bien entendu, cette précision qui se veut pleine de doute, vous voyez que l'adverbe vraisemblable modalise le doute, nous met en scène une sorte de Montaigne qui est en train d'essayer d'expliquer ce qu'ils ont bien pu vouloir dire, comme s'ils étaient en train de faire un effort pour respecter leur parole, tout en essayant de comprendre ce qu'ils ont bien pu vouloir dire. Donc vous voyez qu'il y a ici une forme d'habileté, celle qui fait passer un doute pour un gage d'honnêteté de la part de l'auteur. Donc là, c'est très habile. Alors, il y a la même chose, je crois. Il y a encore une précision. Ils ont une expression de leur langage. C'est étonnant de voir la manière dont cette précision, d'ailleurs, est amenée dès le départ, avant même qu'on ait les paroles rapportées des Indiens. Il y a peut-être une manière là aussi, de la part de Montaigne, de souligner une idée, une idée forte, qui est celle de l'égalité entre les hommes, avant même qu'on introduise les paroles des Indiens. C'est comme s'il fallait souligner pour le lecteur l'idée que les Indiens eux-mêmes ne parvenaient pas à souligner. Donc vous voyez que l'importance de ces parenthèses, elle nous signale la volonté de Montaigne de rapporter les paroles des Indiens, oui, certes, mais tout en introduisant ses propres explications, ses propres commentaires, qui, bien entendu, orientent notre interprétation des paroles des Indiens. Voilà. Alors, on peut observer, par exemple, que Montaigne attribue des tournures d'insistance aux Indiens. On le retrouve dans les deux éléments. Tant d'hommes, grands, qui étaient autour du roi, il était fort étrange que tant d'hommes, donc ici, ce déterminant, insiste sur la quantité. Pour trouver exactement la même chose, ici, il se trouve étrange que ces moitié n'essayés fassent une telle injustice. Vous voyez qu'il y a ces déterminants qui soulignent la colère, l'étonnement, le reproche, la désapprobation des Indiens. Mais, en fait, évidemment, cette désapprobation est reprise avec prudence par Montaigne. Pourquoi reprise ? Parce qu'il la mentionne. Est-ce que c'est lui qui leur attribue cette insistance ? Ou est-ce que c'est eux qui l'ont formulée de la sorte ? On ne peut pas le savoir, puisqu'on est dans du discours indirect. Donc là, ça peut être intéressant pour vous de montrer cette habileté de Montaigne à prendre ces distances, tout en se réappropriant, par cette prise de distance même, les paroles des Indiens. Ici, on est dans la rhétorique pure, et c'est intéressant de voir comment l'honnêteté supposée de Montaigne est en réalité une manière d'influencer notre jugement. Alors, on remarque d'ailleurs que Montaigne s'attache à décrire les gardes du roi d'abord comme s'ils l'avaient été perçus par les Indiens eux-mêmes. Donc, on passe par toute une série de caractérisations physiques, des hommes grands, des hommes portant la barre, des hommes forts et armés. Donc ici, vous avez finalement une série d'épithètes ou de portant la barre. Donc ici, c'est un participe présent qui sert finalement, c'est comme un adjectif, si vous voulez. Il sert de pivot, des expansions du nom homme, si vous préférez. D'ailleurs, qui était autour du roi ? Donc ici, il y a la situation qui est décrite à travers cette proposition subordonnée relative. Donc on a la tournure d'insistance, tant d'hommes. Et puis, on a la description proposée par les Indiens, alias Montaigne reprenant les Indiens. Donc, qu'est-ce qu'on observe dans ces caractérisations ? Grand, on en voit des caractéristiques. Guerrière, taille, grande taille, c'est pratique pour un guerrier, enfin pas toujours, mais bon, voilà. La barbe qui suppose un âge avancé, mais pas trop, mais en même temps, qui veut dire, c'est pas une barbe blanche, quoi. Donc ça suppose quand même une certaine maturité. La force, les armes. Donc évidemment, des guerriers. C'est introduit à travers une tournure interpersonnelle. Il trouvait en premier lieu fort étrange que. Je trouve étrange que, donc quoi, tout ça. Que, tant d'hommes, ta 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 ta. Donc vous voyez que la manière d'introduire cette... Je peux l'inclure, pas la préposition, la conjonction que nous donne ici une proposition complétive. Il trouve quoi ? Que, tant d'hommes, ta 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 ta. Donc vous avez cette complétive et précédée de ces deux mots, fort étrange. Je trouve ceci étrange. Alors c'est compliqué, c'est ce qu'on appelle un attribut du COD. Je trouve cela joli. Je trouve quoi ? Cela. Je trouve comment joli. C'est un attribut du COD. Donc cet attribut du COD, fort étrange, précède... Donc le jugement, si vous voulez, précède l'effet, précède la description. Voilà. Donc on en caractérise d'avance l'étrangeté de ce qu'on a observé. Avec la petite parenthèse à l'intérieur. Vous avez ici un... Il trouve étrange qu'il consentisse. Donc c'est un subjonctif. Ici, il s'agit d'un subjonctif imparfait, parce que Montaigne fait ce qu'on appelle la concordance des temps. On la faisait de manière très naturelle au 16e. C'est un passé. Si je dis « mettez ça au présent », ils disent qu'ils trouvent étrange que les gens consentent ENT, mais ce sera un subjonctif. Si j'ai commencé au passé, je suis obligé de faire l'accord, la concordance des temps, et donc de passer à l'imparfait du subjonctif. Mais cet imparfait du subjonctif, bien entendu, souligne une nuance d'étonnement, de doute, qui porte sur quoi ? Sur l'obéissance à un enfant. Voilà. Donc on voit que, à travers cette construction des phrases, Montaigne souligne l'étonnement des Indiens par rapport à un paradoxe qu'il entend souligner chez les Européens, c'est-à-dire leur soumission, non pas à ceux qui ont de la force, mais à des enfants. Et la remise en cause, en fait, assez habile, du pouvoir en Europe, c'est-à-dire une royauté qui est fondée sur, non pas les valeurs du roi, en tant que roi et en tant que personne apte à commander, mais qui est fondée simplement sur l'obéissance à des règles de transmission du pouvoir, qui passent par la famille, etc., etc., qui passent par la filiation. Donc ici, il y a une remise en cause qui est très discrète, mais qui est patente de la part de Montaigne, du système politique en Europe. Ce n'est pas pour rien que Montaigne est l'ami d'Étienne de la Boétie, Étienne de la Boétie qui écrit à 19 ans, un texte qui remet en cause, justement, l'obéissance au tyran, qui s'appelle « Le discours de la servitude volontaire ». Donc il y a une amorce ici de pensée contestataire, en fait, de la part de Montaigne, et bien entendu, cette contestation du pouvoir est adressée aux Européens. Comment ? À travers la parole des Indiens. Voilà. La deuxième chose qu'il essaie de remettre en question, eh bien, c'est les inégalités. Donc évidemment, il met en avant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il met en avant une forme de pensée égalitaire, celle qui consiste à appeler les hommes les moitiés des uns des autres, avant d'introduire le contraste déchirant entre les mendiants d'un côté et les gens qui, de l'autre, sont riches. C'est d'ailleurs assez fort, je trouve, ce texte, de le lire aujourd'hui et de voir qu'on est toujours exactement dans les mêmes problématiques en Europe, c'est-à-dire ces écarts de richesse absolument criants, entre des gens décharnés par la faim et la pauvreté. Alors vous voyez que tout ce passage joue, bien entendu, sur les émotions. On va en relever quelques éléments. Par exemple, vous avez le dédoublement de l'adjectif. Rempli, égorgé. Vous avez ce déterminant. Toutes sortes de choses. Donc là aussi, il y a une tournure d'insistance. Toutes sortes de bonnes choses. Donc vous avez des redondances qui soulignent l'excès de richesse. Voilà. Et l'excès de pauvreté est au contraire signalé par des adjectifs qui invitent à la pitié, décharné par la faim et la pauvreté, par exemple. Décharné, c'est une image forte, c'est une image physique de quelqu'un qui a perdu toute sa force. Voilà. Et puis, vous avez également une image très forte, c'est prendre à la gorge, mettre le feu à la maison. Donc ici, il s'agit d'évocation de scène d'une grande violence qui suppose aussi une énorme colère, une énorme combativité. Prendre à la gorge, c'est étrangler. Mettre le feu, si vous mettez le feu à la maison de quelqu'un, a priori, vous n'êtes pas vraiment dans des intentions très pacifiques. Donc on voit que qu'une colère s'exprime ici à travers la manière dont Montaigne rapporte son indignation face aux inégalités de son temps. Voilà. J'espère que ça vous suffit pour cette partie-là. Si vous en avez besoin de détail supplémentaire, je vous en donnerai, ce n'est pas un problème. Voilà. Ce que je trouve très bizarre, très habile et en même temps très... C'est à la fois lourd et super habile. Il trouvait étrange que... Vous voyez que le mot étrange se répète deux fois. Donc cette manière de... faire l'innocent, cette manière de rapporter les choses n'est pas neutre. Il trouve étrange que... Rappelez-vous mon petit dessin de tout à l'heure. Si je vous disais que... trouve étrange que... Toto dise à l'unu que... Donc cette manière de rapporter le discours à quelque chose qui n'est évidemment pas totalement neutre. On comprend bien que Montaigne nous invite à nous réapproprier cette manière de penser qui est celle des indiens ou qui est celle supposée des indiens. Donc ce serait de cette réflexion les deux points forts, si vous voulez, c'est la question de l'obéissance et du commandement. Qu'est-ce qui justifie le commandement ? A priori, chez les indiens, c'est leur valeur guerrière, leur valeur à défendre et à se battre, leur courage, et non pas leur titre. Donc là, vous avez l'amorce d'une contestation qui commence, très discrètement, qui explosera au XVIIIe siècle. Mais c'est bien entendu une amorce. Et puis, la question de l'égalité entre les hommes, des inégalités foncières qui sont celles du XVIe, qui est un texte, un siècle très très dur. Donc, la dénonciation de la misère, la nécessité qui passe par la parole des indiens. Deux dénonciations vivent et on sent qu'elles sont teintées par la colère de Montaigne qui attribuent certaines paroles aux indiens grâce au discours indirect. J'espère que ça vous aide à situer notre texte. Oubliez, et je le fais maintenant, de vous montrer en fait comment Montaigne instaure un jeu d'opposition qui rend les choses très claires. Donc, la première chose, c'est par exemple de dire, ça passe par des négations. Les négations, on ne choisit, donc ici, c'est un imparfait du subjonctif, pourquoi est-ce qu'on ne choisit pas « pas » plutôt, avec cet adverbe qui vient compléter la négation, insiste sur une valeur que Montaigne entend défendre, c'est-à-dire quelqu'un qui commande et quelqu'un qui est doté des attributs que nous avons observés tout à l'heure, c'est-à-dire une certaine taille, une certaine force, une certaine maturité, une certaine capacité à se battre et non pas simplement des titres. Donc, vous voyez que ici, l'idée est mise en valeur par la négation. Pourquoi il consentisse au bien à un enfant et qu'on, qu'on, c'est une complétive, il s'étonnait, c'est-à-dire il trouvait étrange qu'on ne choisit pas. Donc ça, c'est la complétive qui complète « il trouvait étrange que » « il trouvait étrange qu'on ne choisit pas » plutôt l'un d'eux. Donc cette manière d'introduire la complétive en y joignant une négation souligne bien entendu l'idée qu'on souhaite mettre en valeur. Donc c'est assez intéressant de voir que la négation ici, il y a tout un jeu de miroir, tout un jeu d'éloignement. « Ah, il s'étonne qu'on ne fasse pas plus tôt cela. » Donc ce « pas plus tôt » est attribué aux Indiens, mais bien entendu, c'est l'expression de la pensée de Montaigne. Même chose dans la suite quand il dit par exemple qu'il y a encore l'expression de la négation qui passe ici par la préposition « sans prendre les autres à la gorge ou mettre le feu à leur maison ». Donc ici, il y a l'idée que de la colère est soulignée par la négation. La colère ou le reproche et tout ce jeu de construction avec des complétifs qui s'enchaînent les unes dans les autres. Donc voilà, vous avez une espèce de force du discours qui passe par ça. J'espère que ça vous éclaire sur les procédés. Avec tout ça, vous avez quand même de quoi vous défendre. de quoi vous défendre. Merci. Merci.